La parole est à M. Thierry Solaire. Merci M. le Président. Ma question s'adresse à M. le Premier Ministre. Voilà un an que vous êtes, M. le Premier Ministre, chef du gouvernement. On vous a vu beaucoup promettre, beaucoup déclarer, beaucoup annoncer. Parfois vous énerver sur ces bancs. Mais il y a quelque chose que nous n'avons toujours pas vu, ce sont vos résultats. Le chômage baisse partout en Europe, pas chez nous. La croissance repart chez nos voisins, pas chez nous. La Commission européenne réclame des réformes. Vous entretenez le flou. L'Etat de droit cède du terrain. Il cède du terrain quand un RER est pris d'assaut dans l'Essonne. Il cède du terrain quand vous laissez pourrir la situation à Notre-Dame-des-Landes, où les riverains vivent un véritable calvaire. M. le Premier Ministre, vous parlez des réformes comme s'il suffisait d'en parler. Ce matin, le secrétaire général de la CFDT a déclaré que le gouvernement avait exclu, devant les partenaires sociaux, toute réforme du contrat de travail. Qu'est-ce que cela signifie, M. le Premier Ministre ? Que le gouvernement est plongé dans l'immobiliste et que jusqu'en 2017, aucune réforme structurelle ne sera votée ? Pas de réforme du marché du travail ? Pas de réforme des retraites alors que leur financement n'est pas pérenne ? Pas de réforme de l'Etat et de la dépense publique ? Vous êtes englué dans des négociations de partis. Entre les écologistes qui organisent des séminaires pour savoir s'ils vont entrer ou non au sein du gouvernement, et les frondeurs qui bloquent toute action réformatrice, mais qu'il ne faut surtout pas lâcher à l'approche du Congrès du Parti Socialiste, j'ai deux questions à vous poser. Avez-vous décidé de condamner la France à l'immobilisme ? Êtes-vous devenu un président du Conseil de la Quatrième République ? La parole est à M. François Repsamen, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social. Merci, monsieur le Président, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Éric Solaire. Ce gouvernement, il a une marque et une seule, Thierry, excusez-moi, Thierry Solaire, excusez-moi. Ce gouvernement, il a une marque et une seule, c'est le Dialogue Social. Ce dialogue social, nous le menons tous les jours. Nous menons ce dialogue social avec les partenaires sociaux, aussi bien du patronat que des syndicats. C'est ainsi que j'ai préparé, à la demande du Premier ministre, j'ai préparé un projet de loi sur la modernisation du dialogue social qui vous sera soumis prochainement. Ce projet de loi prend en compte un certain nombre de modifications qui sont souhaitées par les partenaires sociaux, mais il ne peut être question pour ce gouvernement de réformer sans consulter d'abord les partenaires sociaux. Et c'est avec eux que nous portons ces réformes. Pourquoi ? Pourquoi nous portons ces réformes avec eux, monsieur le député ? Parce qu'elles s'inscrivent plus longuement dans la durée, de manière pérenne, quand elles sont établies avec les partenaires sociaux. Toute réforme, et vous en avez fait les frais avant, du temps où vous gouvernez, toute réforme qui est prise sans l'accord des partenaires sociaux ne peut trouver son application sur le terrain. Et vous le savez pertinemment. C'est ainsi qu'il y aura, c'est ainsi qu'il y aura dans le projet de loi dont vous aurez à débattre très prochainement, des avancées significatives pour donner tout à la fois plus de souplesse aux entreprises, Oui, plus de souplesse aux entreprises, mais en même temps, parce que c'est un fondement de ce gouvernement, plus de justice sociale, c'est-à-dire plus de garantie pour les salariés.